Musique Et bien salut à tous les potos j'espère que vous allez bien Désolé pour le retard la vidéo devait sortir à midi mais j'étais en plein farming les gars En ce moment je joue beaucoup ça fait déjà deux jours je joue vraiment beaucoup J'ai vraiment beaucoup avancé concernant tout simplement cette aventure qui de jour en jour est vraiment meilleure Très clairement je vous le dis au début j'avais du mal à jouer A4 parce que je réfléchissais par rapport à des astuces Kama Par rapport aux zones XP etc comment je vais faire et surtout que Hagrid En fait je sais pas si vous l'avez remarqué pour ceux qui étaient déjà là en 2020 Mais il y a une différence énorme entre Hagrid 2020 et 2022 Il y a aucun rapport même si je puis dire Puisque en fait il faut savoir que j'ai revérifié les astuces Kama que j'avais avant Et en fait aujourd'hui elles n'existent pratiquement plus C'est à dire que j'ai regardé par exemple la vidéo devenir riche en zone non abonnée Donc il y avait les Krodras à l'époque donc ça valait plus de 3000 Kama unités il y a deux ans Aujourd'hui ces mêmes Krodras ne valent même plus 1000 Kama unités Et c'est assez aberrant et c'est surtout du coup beaucoup plus compliqué de se faire des Kama Quand on commence sur le serveur Mais il y a toujours évidemment des astuces qui traînent Et d'ailleurs une de ces astuces là c'est forcément dans cette vidéo C'est aujourd'hui les gars je vais vous parler de la meilleure quête de Dofus Quand on débute Dofus Cette quête là en fait c'est la quête tour du monde C'est une quête qui est extrêmement connue Franchement si vous la connaissez pas c'est que vous ne connaissez probablement pas grand chose à Dofus Sans forcément dire ça méchamment mais c'est vrai Cette quête là en fait c'est le thème de la vidéo les gars Donc là on commence avec le premier donjon qui nous est donné dans cette quête tour du monde C'est le donjon tournesol sauvage Et évidemment on va essayer de faire un maximum de succès avec cette petite team D'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu Alors je ne sais pas si c'est de cette vidéo ou de la vidéo précédente Mais là j'ai pu mettre les petites coiffes Enfin coiffes cap et boucliers colorivant que j'avais Tout simplement dans mon ancien team Donc c'est que du skin il n'y a pas de... Et donc là regardez là je suis en train quand même de galérer J'ai pas mal galéré 7 tours Parce que j'ai fait collant Et là on peut voir justement que cette team qui est quand même une team combat rapproché On va dire c'est pas que du cac Parce que le roublard peut taper à une certaine portée Le panda aussi Même le yop avec épée du yop Et même le zobal qui peut taper avec apathy Mais c'est vrai que c'est une team qui est vraiment axée on va dire combat rapproché Et là donc le premier donjon se termine les gars On va voir mes ta gros build Franchement dans cette vidéo les gars je vous apprends rien Pour ceux qui ont vu mon aventure Qui ont suivi mon aventure déjà il y a 2 ans Ça je le montrais déjà mais à 8 Mais vous pouvez voir qu'à 4 les combats sont beaucoup plus rapides Et d'ailleurs les gars alors je tenais faire une petite parenthèse par rapport à la guilde La guilde les gars on est 120 On est 120 je crois qu'on est pratiquement full La guilde est déjà niveau 23 Elle a seulement quelques jours Il y a énormément de joueurs qui nous ont rejoints Donc c'est vraiment une bonne ambiance C'est super cool Vraiment c'est super cool les gars Alors j'ai encore de la place je crois Donc n'hésitez pas à me contacter moi ou mon bras droit La guilde pour ceux qui veulent la retrouver là Dans tout ce qui est candidature, présentation, guide etc La guilde elle s'appelle lumière céleste Donc voilà comme ça vous pouvez la trouver Vous pouvez présenter votre candidature Je sais qu'il y a des gens qui me contactent assez souvent Qui sont niveau 1 Et qui n'ont pas forcément vu mes vidéos en question Du moins toutes les vidéos Mais je recrute niveau 30 minimum et 250 succès Pour le moment je recrute ça Mais là dans pas longtemps les gars Je vais passer niveau 50, niveau 60 Parce que moi actuellement Bref je ne vous spoil rien De toute façon pour ceux qui sont sur la guilde Qui sont dans la guilde vous savez mon niveau Il y a aussi pas mal d'abonnés Qui sont aussi dans la guilde Et qui du coup regarde les combats que je fais Mais pour le moment je préfère rien spoiler Mais voilà j'ai des petites zones en tête Des petites astuces caméras en tête etc Donc tout ça ça va arriver très très vite Vraiment il y a du très très lourd Qui va arriver dans les prochains jours D'ailleurs là je commence à accumuler pas mal de vidéos Je pense que dans pas longtemps Je vous sortirai une vidéo par jour Parce que là je commence à en avoir pas mal Donc voilà par rapport à ça Ensuite deuxième des choses Donc là les gars c'est simple On passe au donjon bouffetout Donjon bouffetout qui est vraiment Un donjon assez facile finalement Puisque là vous pouvez voir que dans la vidéo Du coup on est en panneau bouffetout Je sais même pas si on est en panneau bouffetout Je me suis un peu excusez moi Cette vidéo j'ai du la tourner il y a genre une semaine Mais je sais plus si j'étais en bouffetout Ou en bouffetout royal Ça c'est une très bonne question Parce qu'en fait là je vois qu'on est dans cette paire Mais que ce soit un panneau bouffetout Ou un panneau bouffetout royal On est en cette paire Mais il y a de fortes chances que j'étais en panneau BR Parce que je crois qu'à ce moment là je m'étais dit Il faut que je sois en panneau BR Avant de faire la quête tour du monde Donc là regardez bien mon placement Les gars faut tout le temps faire ça Vous mettez le yop bien ici Bon là je l'ai pas fait Parce que du coup J'avais le chat le blitzkrig et puis si l'anime Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises Je crois que c'est dans cette vidéo Où je me suis fail Et que je vais devoir recommencer le donjon Parce que blitzkrig c'est pas passé Voilà je me suis fail Parce qu'en fait j'avais un ti ça avait touché le boss Donc là les gars Alors comme succès pour le bouffetout royal Il y a blitzkrig et puis si l'anime Donc si l'anime je peux pas rester au cac Je peux pas terminer mon tour au cac d'un ennemi Et blitzkrig quand on commence un meuble on le tue Alors blitzkrig c'est un des chals que j'adore Tout simplement parce que j'ai cette faculté A pouvoir pratiquement tout one shot dans le jeu Avec mon roublard Et si je vous dis ça c'est parce que au moment où je vous parle Bref je vais pas vous dire Bref je suis plus de niveau 60 C'est tout ce que je peux vous dire Et je commence déjà à balancer des tours Mais des tours de malade avec le roublard Donc évidemment il y a eu un nerf Mais si on joue bien Si on a les bons stuff Si on a les bons personnages Le roublard devient incroyable Donc là bon là j'essaie vraiment de faire attention Avec blitzkrig et puis c'est la mine du coup Mon The Ball qui était quasiment mort Faut savoir qu'à ce moment là les gars J'avais pas encore débloqué de sort de protection Sauf Torto ou Ruga Mais c'est qu'un sort extérieur au The Ball Je peux pas le faire à moi même Donc j'avais pas encore place 3 à ce moment là Donc c'était assez compliqué pour moi de tanker Mais ça a passé vraiment crème Donc les gars alors pour en revenir Pour ceux qui se posent la question Pourquoi Tour du Monde c'est la meilleure quête de Dofus Pour moi quand on commence le jeu C'est la meilleure quête Qu'on ne sorte pas l'almanax Même si l'almanax c'est une très très bonne quête au début En fait c'est une très bonne quête Ah bah là regardez Je voulais juste admirer le truc En vrai j'avais Voilà je l'ai poussé J'ai même pas eu besoin d'exploser Mais en fait si vous voulez la quête En fait c'est tout simplement un PNJ Qui vous donne Qui vous dit d'aller faire ce donjon En fait quoi qu'il arrive Ce donjon vous allez le faire Tournesol etc Parce que de base vous allez le faire pour les succès Donc déjà c'est une quête qui vous incite A avoir plus de succès Dans les succès il y a quoi Il y a des kamas en cache Il y a des ressources Là bah regardez Je hop tout simplement en termes de niveau Donc là je crois que j'ai pris 3500 kamas en cache par perso Ce qui fait 12000 kamas avec une team de 4 Donc on a tout d'abord Donc on a ça On a aussi notamment des ressources Dans certaines quêtes Il me semble qu'on a des ressources Quoi qu'il arrive on a aussi des succès Donc dans les succès il y a quoi Il y a des kamas en cache Il y a aussi des ressources Dans les donjons encore une fois Tout ça donc plus le fait Que vous allez pex dans ces donjons là Puisque vous allez former des salles Vous allez faire le boss Vous allez notamment Recevoir de l'xp Aussi en terminant la quête Par exemple Là vous allez pouvoir Que du coup j'ai hop Puisque j'ai terminé le donjon Le donjon bouffetour royal Donc la quête tour du monde Pour moi c'est que du bénéf En fait Parce que les donjons En fait de base Vous allez les faire en fait Parce que vous avez envie de pex Parce que vous avez envie D'avoir des ressources Pour crafter des items Etc Donc là les gars On passe à la partie 3 De cette vidéo C'est tout simplement Le donjon En sablé Et d'ailleurs Alors je voulais juste répondre Par rapport à un commentaire Je crois que c'était De la précédente vidéo C'est de l'avant hier Il y a un mec Bon c'est vrai que c'était Une vidéo de 35 ou 36 minutes Je sais plus Du farming en direct Parce que En fait souvent On aime bien Mes vidéos en différé Maintenant Comme vous pouvez le voir Aujourd'hui C'est des vidéos Voilà Vous vous voyez environ 10-12 minutes 10-15 minutes De vidéos en différé Moi derrière Il y a une heure, deux heures, trois heures Ça dépend en fait Des fois j'essaie de faire des condensés Je fais des pauses Que vous voyez pas forcément Même dans les vidéos différées C'est ça qu'il faut savoir aussi Pas tout le temps Mais Ça m'arrive de faire des pauses Etc Que vous voyez pas Et donc Tout simplement Alors il y a une personne Qui m'a dit Ouais Joy C'était ouais Dans la vidéo J'ai droppé C'était du farming en direct En fait C'est du farming Pour dropper La panneau bouffe-tout Et Il y a Alors il y a une personne Qui m'a dit Ouais Je sais pas quoi Tu parles beaucoup Pas dans la vidéo Ou etc Bref Je sais plus exactement Ce qui m'a dit Mais en gros Tu parles beaucoup Etc Et tu tournes un peu en rond Je crois que c'est quelque chose Comme ça Et moi Bah en fait Cette personne Je lui ai répondu Ecoute Je t'invite Je crois que c'est ça Ma réponse Je t'invite A t'enregistrer Alors A lancer un logiciel D'enregistrement De record Et je t'invite à parler Pendant 40 minutes D'affilé Sans laisser un seul blanc Un seul blanc Parce que les gars Vous pouvez Revérifier Ma vidéo D'avant-hier Il n'y a pas un blanc Mais pas un blanc Pas un blanc En 40 minutes Mais ça Bon ça C'est des années de pratique Je suis pas là Pour me vanter Mais C'est très très compliqué Parce qu'en fait Cette vidéo Elle a duré d'une traite J'ai quasiment pas fait de pause Dans la vidéo de farming Donc les gens S'il vous plaît Les gens qui disent Pour juste être méchants Finalement Bon bah là Regardez Il y a encore un fail Ne commentez pas Si c'est pour dire ça Parce que bon Si au final Si c'est pour dire ça C'est pas non plus la peine C'est à dire que Même là Regardez Bon cette vidéo Ça va Dure une dizaine de minutes Mais pareil Il n'y a pas de blanc Mais parce que Je suis habitué Bon ça fait quand même 7 ans Je crois même 8 ans Maintenant Que je fais des vidéos Il faudrait que j'aille Revérifier la dernière vidéo Que j'ai faite La toute première vidéo Que j'ai faite Il me semble que c'était en 2014 Donc 8 ans les gars C'est quand même un truc de fou Donc au début J'étais là Je me souviens Quand j'étais jeune youtubeur J'étais Je vous assure Je bégayais Je relançais à chaque fois Le record Parce que je disais de la merde Je disais de la merde Et surtout J'avais beaucoup de trous Et les trous dans une vidéo C'est pas agréable C'est comme si là Regardez Là je m'arrêtais de parler Pendant 10 secondes Voilà Voilà ce qui se passe En fait c'est pas intéressant C'est pas intéressant Et surtout C'est pas forcément agréable A regarder Donc mais bon Voilà je voulais juste terminer La petite parenthèse Par rapport à ça Donc voilà Je termine la parenthèse Mais si on voit les gars Bah écoutez Cette vidéo du coup S'achève ici Les petits poteaux J'espère qu'en tout cas Elle vous a plu On se retrouve du coup Très vite Pour de nouvelles aventures Les gars Il y a du très très lourd Qui arrive Encore une fois N'hésitez pas à lâcher Un maximum De pouces bleus Les gars Franchement Ça me ferait super plaisir Donc là on va aller Tout simplement Aller voir Emma Tompous Parce que les gars Il y a 2 pnj Vous regardez sur google Vous tapez 4 tours du monde Vous avez 2 pnj Qui vous propose des quêtes Il y a meta gros bill Et il y a Emma Tompous Tout simplement Je vous fais de gros bisous Les gars N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne A lâcher un maximum De pouces bleus A me soutenir Les gars Franchement ça me fait super plaisir Pour ceux qui aimeraient Me rejoindre Dans la guide Lumière céleste N'hésitez pas à me contacter Pour le moment Il y a de la place Ingame On est sur le serveur Je vous fais de gros bisous Les gars C'est Joystick A très vite Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz